Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy, et oui, et bien aujourd'hui Papy se hype, et Papy se hype encore pour Starfield, et oui sans surprise, nous sommes très exactement à deux semaines désormais de la sortie, enfin de la sortie, de l'accès anticipé, pardonnez-moi, on m'a rappelé quand même que tout le monde n'allait pas vouloir, ou n'allait pas pouvoir y jouer dès le 1er septembre avec la sortie officielle, c'était le 6, donc oui, pardon, nous sommes à deux semaines de ceux qui vont jouer dès le premier jour, en tout cas, on se rapproche de la sortie, c'est officiel, et aujourd'hui, des nouvelles informations qui tombent petit à petit, jour après jour, en ce moment-là, on sent le plan de communication, à mon avis, on va en avoir d'autres, comme ça, jusqu'à la fin, il y a des infos qui, alors, me hype bien évidemment, mais si vous êtes comme moi, des fans des jeux Bethesda, et que vous avez l'habitude d'y jouer, il y a quand même un certain nombre des informations que je vais vous indiquer ici, qui vont pas vous surprendre en réalité, parce que c'est dans la droite ligne de ce qui se fait dans les jeux Bethesda, que ce soit les E-Header Scrolls, ou que ce soit les Fallout, depuis des années. Par contre, ce qui peut peut-être surprendre, justement, ce qui peut hyper encore plus, c'est peut-être l'ampleur, quelquefois, de certaines de ces infos, mais on va voir ça dans quelques instants, on va commencer d'abord par l'information officielle, comme de quoi le jeu est passé gold. Alors, gold, ça veut dire quoi ? C'est une expression dans l'industrie vidéoludique, ça veut dire que le jeu est officiellement considéré comme terminé. En fait, à une époque, quand on disait que le jeu était gold, ça voulait dire qu'on avait fini de le coder, on avait fini de corriger les bugs, et on l'envoyait pour que soit produite la cartouche, le disque, et ensuite mis dans les boîtes, et hop, balancé dans les magasins pour que vous achetiez. Ça, c'était le monde physique, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, avec le numérique, bien évidemment, avec les dématérialisations, avec Internet, vous avez tout simplement les patchs Day One, ce qui fait que même quand le jeu est considéré comme gold, en fait, il continue à travailler dessus, et vous avez des patchs qui tombent par la suite. C'est juste que là, c'est la version officielle, donc ça doit être la version 1. quelque chose, et c'est la version qui sera gravée sur les disques pour ceux qui auront une édition physique, il y en a quelques-unes. Pour les joueurs console, Xbox, si vous achetez le jeu de base en version physique, vous aurez le disque avec la version qui vient de tomber là. Et puis, possibilité de le télécharger. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont le Game Pass aujourd'hui, bien évidemment, ou ceux qui ont précommandé le jeu. Si vous avez précommandé le jeu sur Xbox, c'est-à-dire sur console, sur Series A et Series X, vous avez la possibilité, depuis hier, de télécharger le jeu. Si vous êtes abonné au Game Pass, c'est pareil, vous pouvez le télécharger depuis hier. Pour les gens qui sont sur PC, PC Master Race, PC Master Race, il va falloir attendre. Il va falloir attendre le 30 août, seulement vous, vous n'aurez que le 30. Ah oui, les PC, vous attendez, Xbox First, Xbox Master Race, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Personnellement, je l'ai installé hier soir, et je suis à la fois très heureux de l'avoir fait, et très triste, parce que je l'ai fait, mais je ne peux pas le lancer. C'est aussi ça le problème, c'est que maintenant, j'ai le jeu sur la console, il est installé, mais je ne peux pas le lancer. Et il reste 14 jours avant de pouvoir le faire, c'est très 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 long. Deuxième info, donc, également, c'est à noter qu'il y avait, c'était avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, oui, le 16. Vous aviez la possibilité, en rejoignant le Discord officiel de Bethesda, alors Bethesda, Etats-Unis, la maison mère. Vous aviez la possibilité de suivre une session de questions-réponses, donc, avec deux développeurs du jeu, Will Chen et Émile Paglia-Rulo, qui ont répondu à un certain nombre de questions des fans, comme ça, et ce qui nous a permis, justement, d'apprendre des choses supplémentaires, que je vais vous détailler, rassurez-vous, je ne vais pas vous les faire en anglais, j'ai cherché, les premiers threads étaient sortis, c'était en anglais, mais j'ai quand même trouvé, notamment, celui ici de Xbox Hygiene, qui était bien fait, qui récapitulait bien l'ensemble des informations. On va les passer en revue, tout simplement, toutes ces infos qui ont été données, ou qui ont été, pour moi, plus confirmées qu'autre chose, parce que je ne suis pas si surpris que ça. Première information, il est possible d'acheter des maisons dans chaque ville majeure du jeu, certaines achetées, d'autres en récompense de quêtes. Ce qui veut dire que, non seulement vous allez pouvoir avoir vos avant-postes, vous allez pouvoir créer des bases, à gauche, à droite, pour former des ressources, mais aussi pour pouvoir y vivre éventuellement, non seulement vous allez avoir des vaisseaux, vous allez pouvoir vivre dans votre vaisseau, mais en plus de ça, ben oui, vous aurez carrément des baraques dans chaque ville. Mais quand je vous disais que si vous êtes un habitué des jeux Bethesda, ça ne va pas vous surprendre, parce que Oblivion, Skyrim, Fallout, vous aviez déjà la possibilité d'obtenir des maisons, d'obtenir des maisons ou des appartements, bref, des lieux d'habitation, que vous pouviez soit acheter, soit que vous gagnez en récompense, et dans lesquels vous pouviez faire des aménagements, ou acheter de la déco dans Skyrim, et puis, tout simplement, venir y déposer vos affaires et y vivre. Donc, c'est dans la droite ligne. C'est juste que, ben, ouais, ça se rajoute encore aux avant-postes et aux vaisseaux. Rien que ça. Donc, il est précisé d'ailleurs que l'une d'entre elles peut s'obtenir en accomplissant quelque chose de spécial. J'ai bien aimé le 3 petits points spécial. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a sans doute pas de lien avec Fallout, mais c'est assez marrant. Deuxième information, il n'est évidemment pas nécessaire d'avoir joué un jeu Bethesda auparavant. Je ne sais pas qui a pu se poser la question, bien évidemment. Et Bethesda préfère voir Starfield non pas comme un jeu auquel il faut jouer, mais comme le fait de vivre au sein d'un univers qu'ils ont créé. Installez-vous et allez à votre rythme. Encore une fois, pour moi, c'est les jeux Bethesda. Ce que je répète à chaque fois, c'est l'invitation à l'exploration. C'est une immersion totale. C'est un lore toujours très bien amené et développé. C'est l'envie de se balader pendant des heures et des heures dans ce monde pour découvrir des petites choses qui n'ont rien à voir avec des quêtes ou avec des objectifs. Le simple fait de s'immerger, de se balader, d'explorer, de découvrir. Donc, je ne suis pas surpris. Et puis, alors, dans l'espace, bien évidemment, encore plus. Donc, ouais, ça va être ça. Ça va être peut-être bien des heures juste à se balader et à regarder. Oui, alors, il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, ce ne sera pas leur truc. Ils feront les quêtes, ils feront les objectifs et puis ce sera fini. Mais ceux qui, comme moi, aiment bien prendre leur temps, qui aiment bien se balader et tout, ouais, ouais, le mode contemplatif, ça va être top. À notons également que certains objets sont considérés comme de la contrebande et vous devrez les faire passer en contrebande par des navires de sécurité qui sont en orbite autour des principales colonies. Ça, c'est pareil que même dans The Elder Scrolls. Vous pouvez faire les poches des gens, vous pouvez fouiller leurs barraques, vous pouvez forcer des serrures, vous pouvez voler des objets. Mais si vous vous faites pécho avec des objets volés, vous êtes dans la merde. Là, c'est la même chose. Il y aura des objets dits de contrebande, donc des choses illégales. Vous pourrez quand même les farmer, les récupérer, mais par contre, pour les vendre, il faudra faire gaffe à ne pas vous faire choper. Et il faudra passer, du coup, par des... Alors, ce n'est pas des recéleurs, mais c'est des vaisseaux qui sont visiblement en orbite des principales colonies. Ce n'est pas le seul jeu qui fait ça. Il ne faut pas vous faire choper par la force sentinelle dans No Man's Sky avec certaines ressources. Vous pouvez également faire du transport de contrebandes dans Elite Dangerous, mais il ne faut pas vous faire attraper non plus. Il ne faut pas au moment de vous faire scanner. Et donc, voilà, vous aurez aussi cette notion-là dans Starfield. À noter, par contre, ça, c'est une information, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question sur l'économie. Est-ce que ça va fluctuer en haut, en bas, selon ce qu'on fait, etc. Non, l'économie du jeu est fixe, mais les prix des biens achetés et vendus peuvent changer en fonction des compétences que vous choisissez. Bon, ça, c'est du classique aussi. C'est comme dans Fallout 76, si vous avez certaines cartes, le prix des vendeurs change. Si vous avez du charisme, vous pouvez discuter, ça peut changer aussi. Bref, vous avez des caractéristiques, vous avez des possibilités de changer les prix. Mais sinon, le prix est fixe. Ce n'est pas une économie évolutive avec des hauts, des bas, en fonction de certains événements ou de ce que vous faites ou pas. Ça, non, c'est fixe et c'est tout. On parlait de contrebande juste avant, avec le risque de se faire choper. Il faut savoir également qu'il est possible d'aller en prison, mais oui, ou de payer une amende lorsque vous êtes arrêté, ou même de résister à l'arrestation et essayer de vous échapper. Ça aussi, dans les jeux de Bethesda, c'est le classique. Il suffit d'avoir joué à The Elder Scrolls, que ce soit Skyrim, Oblivion ou même The Elder Scrolls Online, même Tezo. Vous volez, comme je vous l'ai dit, mais si vous vous faites choper, vous avez le choix d'aller en prison, vous avez le choix de payer une prime et de rendre les objets volés, vous avez le choix de vous défendre et de dégommer tout le monde, ou plus certainement de vous faire dégommer. Mais en tout cas, il y a ce moyen-là. Là, c'est la même chose ici. Il est précisé qu'il y a la civilisation, il y a un gouvernement, donc il y a des lois et que dans certains cas, je vais agrandir, il est précisé que les thèmes du crime et du châtiment sont explorés dans son univers futuriste. Donc voilà, on a l'option de se laisser mettre en prison, on a l'option de se défendre, on a l'option de tuer du monde. Bref, on a toutes ces options. C'est du classique. Ensuite, vous pouvez rejoindre plusieurs factions en même temps. Là, pareil, aucune surprise. Fallout 4, vous étiez dans la confrérie de l'Acier, vous étiez dans le réseau du Rai, vous étiez dans l'Institut, vous faisiez les différentes factions en même temps, vous pouvez aller jusqu'à un certain point dans l'histoire en faisant ces quêtes de factions et à un moment, vous faites un choix qui, bien évidemment, va déterminer la fin du jeu et donc va vous fâcher sans doute avec les autres factions. Ça va être exactement la même chose ici, puisqu'il est précisé que le scénario de la Crimson Fleet, la flotte cramoisie, vous présente comme un agent d'infiltration à l'intérieur de la flotte au nom de la branche de UC6 Def, donc c'est la branche militaire des United Colonies. Donc clairement, c'est l'enclave, on va dire, c'est l'enclave des colonies unifiées. Donc vous pouvez trahir la flotte coloniale, vous pouvez au contraire rester loyal et donc trahir au final la Crimson Fleet. Donc pareil pour moi, c'est du classique. C'est top de l'apprendre, c'est top d'avoir la confirmation qu'on va pouvoir comme ça faire les différentes quêtes de factions jusqu'au moment où il faudra faire un choix, parce qu'il va y avoir un choix à un moment donné et forcément qui va entraîner des conséquences. Mais au moins, vous avez la possibilité d'être dans plusieurs factions à la fois, d'autant plus qu'il faut vraiment que je fasse cette vidéo sur les récap' des factions, je pense qu'il y a des factions qui sont vraiment opposées les unes aux autres, comme là, la Crimson Fleet qui est l'ennemi, qui est l'antagoniste des colonies unifiées. On sait qu'il y en a d'autres au niveau religion, on va en reparler dans quelques instants. Vous avez également donc Constellation, vous avez des factions à différents niveaux, politiques, militaires ou autres, et du coup, vous pouvez comme ça naviguer et choisir celles vers lesquelles vous vous tournez. Il n'y a pas d'incompatibilité visiblement majeure, sauf, je le répète encore une fois, à un moment du scénario, forcément, il y en aura sans doute une. Voili, voilou. À noter que pour diverses raisons, il n'est pas tout à fait faisable de terminer le jeu à 100% en non létal. Il y a quand même des gens qui, visiblement, se sont posé la question de savoir est-ce que je peux aller dans l'espace avec des gros vilains partout, des aliens peut-être méchants et le faire sans tuer quelqu'un. C'est un FPS quand même. RPG, première personne, je tire. Je dis ça, je ne dis rien. Mais enfin bon, chacun son droit, après tout. Donc il n'est pas tout à fait possible de le faire, mais il existe de bonnes options non létales, que ce soit par le dialogue ou en utilisant une arme non létal. Pareil, c'est du classique. Vous pouvez résoudre un certain nombre de problèmes, soit par la force, soit par le dialogue, soit par la fourberie peut-être aussi, qui sait. Mais on n'est pas forcément obligé de tuer. Mais par contre, il y a un moment ou un autre, on sera obligé. Ce n'est pas possible de faire le jeu en 100% létal. Donc si vous êtes 100% en mode peace and love, j'aime mon prochain, j'aime les aliens, j'aime tout, vous allez être déçus, il va falloir tuer du monde. Désolé. Et il est précisé, The Satellite System est principalement civilisé, mais ça peut être un endroit très dangereux si vous sortez des sentiers battus, et vous sortez bien des sentiers battus dans le jeu. En plus de ça, vous êtes prévenus. Vous ne pourrez pas respecter la loi tout du long, visiblement, très clairement. Je parlais des religions tout à l'heure, quelques infos dessus, sur les religions existantes IRL qui font partie de l'univers de Starfield. Ça, c'est peut-être un peu plus étonnant. Ce ne sont pas uniquement des religions créées toutes pièces pour le jeu, il y a aussi des références pour les religions, puisque c'est une version futuriste de notre monde, donc on ne fera pas forcément disparaître toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui. Il est simplement précisé que le jeu ne se concentre pas sur elles. Il n'est pas question d'en faire du prosélytisme ou je ne sais quoi, donc il y a des références, sans doute dans le lore en passant, mais ça s'arrête là. Au lieu de ça, Bethesda met en évidence trois religions qui, elles, sont spécifiques au jeu. Je vous l'ai dit, il y a des références aux anciennes, mais il y a quand même des spécifiques. Il y a notamment le sanctum universum, les membres appelés universels qui croient que Dieu existe vraiment quelque part dans l'univers, qu'une puissance supérieure nous guide tous. Plus précisément, il croit que la capacité de l'humanité à parcourir l'univers et le saut gravitationnel est la façon dont Dieu a dit « Je suis ici, viens me chercher ! Viens me chercher si tu l'oses ! Viens me pécho ! » Voilà, c'est ça. Ça, c'est les premiers. Les deuxièmes, ce sont les éclairés. Ce sont des gens qui sont essentiellement des athées organisées. Des athées organisées pour une organisation religieuse. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou s'il y a quelque chose pour moi qui ne colle pas. Ils ne croient en aucune puissance supérieure. Au contraire, ils enseignent que les êtres musulmans doivent prendre soin des uns des autres et ils mettent en pratique ce qu'ils prêchent à travers différents programmes de sensibilisation communautaire. Ok, c'est de la religion non religieuse. Pourquoi pas ? Ensuite, et vous avez le dernier, celui qu'on a déjà vu dans les trailers, notamment, c'est la maison Varun. Varun, pardon, pas Varun. Ce n'est pas pareil. La maison Varun. Dans le jeu, vous ne savez pas vraiment quelle est la vérité complète, mais les comérages parmi les gardes sont les suivants. Un navire de la colonie part pour un nouveau monde faisant des sauts gravitationnels en cours de route. Après l'un des sauts gravitationnels, l'un des passagers affirme avoir passé ce temps à communier avec une entité céleste connue sous le nom du Grand Serpent. C'est cet élément-là qu'on a vu au cours du Starfield Direct, notamment, on les a vus, ces gens-là, avec le serpent. Ce qui était quelques secondes pour tout le monde était beaucoup plus long pour lui. Ils ont regardé Interstellar. Il est revenu avec Amanda qui dit essentiellement monter à bord et soyez dévorés lorsque le Grand Serpent encercle l'univers. C'était de la bonne, je pense que c'était de la bonne. Voilà. Ça, c'était pour les religions. Maintenant, autre information intéressante, il y a plus de 20 personnages compagnons qui peuvent rejoindre votre équipage. Quatre d'entre eux sont de constellations et ont le plus d'histoires et d'interactions avec le joueur, mais tous les personnages ont leurs propres antécédents et peuvent vous suivre et transporter vos affaires. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu un peu vite fait ou ce que j'ai lu un peu vite fait, non, vous ne vous baladez pas avec 20 mecs à côté de vous. Non, vous en choisissez un. Mais ça encore, c'est du classique Bethesda. J'ai dit Oblivion, Skyrim, Skyrim, l'insupportable Lydie, ça devrait parler à tout le monde ou le magnifique Benor, Benor, point rouillé du Nord, le compagnon de Monstring, le guerrier dans le Let's Play sur Skyrim. Dans Fallout 4, vous aviez Peeper, vous aviez Kate, vous aviez Nick Valentine, également l'androïde détective privé à Diamond City, etc. Vous aviez un certain nombre comme ça de compagnons. Il y en avait d'autres comme Porter Gage qui se rajoutent lorsque vous faites Nuka World. Bref, c'est également du classique pour un jeu Bethesda. Mais là, par contre, ce qui marque, c'est l'ampleur. 20 compagnons potentiels, vous pouvez en avoir 20 différents. Vous pouvez vous balader avec 20 personnes différentes. Chacun son tour, attention, ce n'est pas collectif. Encore une fois, mais vous pouvez en avoir 20 différents, chacun avec leur histoire, leur antécédent, etc. Et c'est comme avec le chien dans Fallout 4, ils vont pouvoir transporter vos affaires. Il n'y avait pas que le chien, mais c'est une petite référence à ceux qui ont suivi les lives qu'on faisait le dimanche sur Fallout 4. Quand je disais chaque dimanche qu'il fallait remplir le chien et que quand l'inventaire était plein, je disais, il faut aller vider le chien. Là, ce sera pareil. Là, vous avez la photo ici du robot. Il faudra remplir Vasco. Il faudra aller vider Vasco de temps en temps. Ça risque d'être marrant. Et ensuite, continuons. Il est possible également d'affecter des membres de l'équipage à des avant-postes. Il y a quand même les mecs du vaisseau qui sont des membres d'équipage. Vous leur dites, vas-y, tu restes là, toi. Et tu les envoies comme ça s'occuper de l'avant-poste. Il faudra les payer une seule fois et une seule. Puisque Bethesda a précisé qu'ils ont étudié un système de salaire mais que c'était trop compliqué à mettre en place avec les contraintes de devoir les payer régulièrement, etc. Ils ont préféré laisser tomber ça donc on les paye en une fois. C'est un contrat à durer indéterminé avec un seul salaire. Et après, tu restes sur place et tu te débrouilles. Il sera possible de payer moins cher en fonction des compétences et aptitudes du personnage. Donc c'est la même chose. En fait, vous avez des aptitudes qui vont vous permettre de jouer sur les prix, que ce soit les prix pour lesquels vous payez vos compagnons, que ce soit les prix pour lesquels vous allez acheter ou vendre les marchandises. C'est la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Toujours sur l'équipage, tout l'équipage commence avec un ensemble de compétences à des rangs bien spécifiques. Ainsi, vous pourriez rencontrer un personnage particulièrement doué pour les fusils et l'engager pour surveiller vos arrières. Vous pourriez rencontrer un expert en astrodynamique qui augmentera votre portée de saut gravitationnel lorsqu'il sera affecté à votre vaisseau. On a compris que le saut gravitationnel, c'est pour se barrer d'un système à l'autre. Un système un petit peu à la No Man's Sky ou même d'ailleurs à Elite Dangerous où selon le moteur que vous avez, vous pouvez sauter plus ou moins loin. Donc il faudra faire des bons comme ça, de système en système selon longueur et vous avez la possibilité d'avoir tout simplement un personnage que vous allez affecter à votre vaisseau qui va vous permettre de sauter plus haut sans doute un ingénieur qui va être expert en astrodynamique. Il va vous faire le réglage, il va vous tuner le moteur du vaisseau. Vous allez partir avec un pot d'échappement percé mais vous allez bombarder comme ça dans l'espace. Ça va être top. Imaginez avec des bandelettes lumineuses sur le côté, la sono à fond. Non, dans l'espace, ça ne marche pas. Oubliez. Et enfin, on sait qu'il y a eu un délire sur les sandwichs, on a vu ça dans le Starfield Direct. Tout le monde aime les sandwichs mais ce sont surtout les livres qui traînent, les notes sur les tableaux d'affichage et la narration environnementale, on appelle ça comme ça, qui ajoutent de la vie à tout cet univers et Bethesda insiste aussi sur le travail des doubleurs de la musique et des effets sonores. Moi, je ne suis pas surpris. La musique, notamment, là, ça va être le compositeur des musiques des derniers Fallout, donc ça va être top de base, vous le savez, il n'y a pas de problème si vous avez joué à Fallout 4. Au niveau design sonore, je crois que Fallout 3, ça reste encore le mieux. Je parle des Fallout faits par Bethesda qui étaient vraiment top niveau sound design et puis pour ce qui est des livres, des notes de tout justement ce qu'ils appellent la narration environnementale, enfin tous les terminaux et les notes partout dans Fallout, tous les bouquins qu'on peut lire dans The Elder Scrolls, ça aussi, et je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné en commentaire dans la dernière vidéo dans le dernier Papi Se Hype, c'est une spécialité aussi Bethesda, donc je n'ai aucun doute que là c'est pareil, on va être noyé sous les terminaux, sous les notes, sous les éléments qui vont nous permettre d'en apprendre plus sur l'environnement, sur le lore et qui va encore une fois rajouter une couche d'immersion. Donc ça c'est absolument top. Je ne suis pas surpris non plus encore une fois venant de Bethesda, mais au moins on sait qu'on va en avoir plein de choses à lire là-dessus. Celles qui n'aiment pas la lecture, passez votre chemin par contre. Vous pourrez jouer, aller faire pan-pan et puis repartir, mais vous allez passer à côté d'un gros pendu jeu, c'est clair. Ils ont également indiqué qu'il y a eu beaucoup de travail aussi sur les combinaisons spatiales. Les membres de Constellation ont des patchs sur leurs combinaisons spatiales et ils sont liés à leurs compétences. Bethesda précise aussi que nous aimons aussi les boutons. Il y a beaucoup de boutons. Je me suis demandé si c'était une métaphore sexuelle, mais je me suis dit sans doute pas. Donc voilà, sachez que vous aurez des patchs sur votre combinaison et qu'il y a beaucoup de boutons. En même temps, dans les vaisseaux spatiaux, dans l'aérospatial ou d'ailleurs aéronautique tout court, vous avez déjà vu un cockpit d'avion où c'est des boutons partout. Je suis sûr qu'il y a 80% des boutons qui ne servent jamais ou à peu près jamais, mais il y a plein de boutons. Ça fait plus sérieux plein de boutons. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal en termes d'informations. Moi, je ne sais pas vous. Moi, ça me donne surtout des confirmations sur des choses que j'attendais. Ils n'ont pas changé la recette. C'est un jeu Bethesda, clairement. Toutes les infos qui sont là montrent bien que c'est dans la droite ligne de ce qu'ils ont fait par le passé. Et généralement, c'est là que les développeurs sont le mieux. C'est quand ils travaillent sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils maîtrisent en termes d'outils, en termes de construction, de narration, d'immersion. C'est des spécialistes. Ce jeu-là sera tout à fait dans la même lignée. Donc, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Il nous reste 14 jours à attendre, les enfants. C'est long. 14 jours pour le commun des mortels comme vous et moi, bien sûr. Ou, pardon encore une fois, 19 à ceux qui ne jouent pas le 1er septembre. Mais sachez que pendant ce temps, il y en a qui jouent déjà. Et oui, puisque j'étais à rechercher le thread sur Xbox Hygiene, je suis tombé là-dessus aussi. Sachez qu'ils ont indiqué que Wino joue à Starfield. Ce qui veut dire que les clés ont bien été envoyées aux médias, aux testeurs, aux journalistes, tous ces gens-là qui sont des privilégiés parce qu'ils peuvent d'ores et déjà aujourd'hui jouer. Et ils ont un embargo sur les tests. Ça veut dire qu'en fait, ils jouent, mais ils n'ont le droit de sortir strictement aucune information avant le 31 août à 18h. Voilà. Vous savez que c'est quelques heures avant la sortie du jeu puisque le jeu débutera, l'early access en tout cas, débutera le 1er septembre à 2h du matin. Donc c'est vraiment, on est 8h avant la sortie du jeu pour les plus chanceux qui pourront y jouer en accès anticipé. Donc ils ont 2 semaines pour s'immerger dans le nouvel univers. Ça peut paraître court, 2 semaines, mais en même temps, c'est bien parce qu'on sait que généralement, ce qui ne sent pas bon, c'est quand les développeurs donnent les clés à la dernière minute pour les journalistes et sites comme ça parce qu'ils n'auront pas le temps de vraiment approfondir le sujet et les tests ne sortiront pas avant la sortie du jeu ce qui généralement est signe que le jeu est pourri ou pas bon et dans ces cas-là, soit ils ne donnent pas les clés soit ils les donnent à la dernière minute. Ici, ils les ont donnés 15 jours à l'avance. Je pense qu'en 15 jours, il y a quand même moyen sans aller totalement dans le fond des choses de savoir tout de suite s'il est full bugué, s'il est nul, s'il est machin. Donc là, clairement, ils ont balancé les clés très tôt. C'est encore une fois un signe supplémentaire qu'ils sont sûrs d'eux. Je n'ai pas de doute, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se foirer sur celui-là. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils l'ont reculé encore de plusieurs mois. Là, le plan de com, il est prêt. Il déroule. Il y a eu la freeze en début de semaine. Il y a eu les questions-réponses avec les développeurs dont je vous parle aujourd'hui. À mon avis, on a encore d'autres choses qui vont apparaître, qui vont popper comme ça par-ci, par-là, pendant les 15 prochains jours jusqu'à la sortie officielle. On sera fixé assez vite, mais en même temps, c'est loin. Moi, quand je sais qu'il y en a qui sont déjà en train d'y jouer, voilà, je suis jaloux. Je suis jaloux. Je suis très très jaloux alors qu'il est. J'aimerais bien... J'aurais dû faire journaliste, en fait. J'aurais dû faire journaliste dans le jeu vidéo. Tiens, ça aurait été top. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi, en tout cas, j'ai fait le tour des informations que j'avais à vous donner aujourd'hui sur le fait que le jeu est gole, sur les précisions qui a été donnée par les développeurs et le fait que les clés envoyées aux journalistes sont bien parties. Ils sont tous en train maintenant de plancher dessus. J'espère vous donner encore d'autres informations. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le temps de faire la récap sur tout ce qui est faction comme je l'ai promis. Et puis, bien sûr, s'il y a d'autres informations qui pop, Breaking News, Papy se hype tout de suite. La hype est toujours à son maximum. Donc, je ne peux que vous le dire et vous le redire encore une fois pour conclure. Hypez-vous, bordel ! Hypez-vous, c'est important. Sur ce, je vous fais tout plein de gros poutous les enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon vendredi. Bon courage à ceux qui sont dans la chaleur. Moi, j'ai très chaud déjà, mais je sais. Et encore, je ne suis pas dans la zone la plus chaude. Donc, bon courage à ceux qui souffrent du chaud. Rendez-vous ce soir à 21h30 en live sur Twitch pour la soirée de tes os. Et puis, à très très vite pour un prochain Papy se hype si tôt que j'ai des informations. Gros poutous à tous, c'était Papy en live from chez lui. A vous les studios. Ciao ! Abonnez-vous !